Alors bonsoir à tous, on est toujours le 16 juillet 2020, 20h46, heure du Québec, heureux de vous retrouver, avec des mauvaises nouvelles. Parce qu'il faut en parler. On ne peut pas toujours se raconter ce qu'on veut entendre, puis se raconter des histoires à l'eau de rose. Parce qu'on n'est vraiment pas dans une année, une époque, où on doit raconter des histoires à l'eau de rose, parce qu'il n'y en a pas d'histoires à l'eau de rose, sauf ceux dans les romans savants. La réalité nous a frappés de plein fouet. Les changements qu'on attendait depuis longtemps, les transformations qu'on annonçait depuis longtemps ici, sont arrivées. On est en plein dedans. Et ça continue à s'accumuler, à s'accumuler, à s'accumuler. Tous ceux qui pensaient que tout ça était éphémère, on s'en va vers une fin de ce qu'on connaissait. C'est inévitable, c'est des cycles. Et on est dans une phase de notre histoire qu'on vit tous ensemble et on est privilégiés de vivre ça ensemble. C'est des temps fantastiques, dans un sens. Tout est aligné pour qu'il y ait des changements sur plusieurs fronts, j'en ai déjà parlé, climatiques, cosmiques, sociaux, économiques, financiers, politiques. C'est hallucinant ce qui se passe. S'il y en a qui vivent encore dans une bulle, bien, pétez votre bulle, venez nous rejoindre, parce que vous allez vraiment prendre du retard. La séquence se poursuit, on est dans une intensification des terribles changements climatiques qui sont cycliques. On ne peut rien y faire. Puis ça n'a rien à voir avec le CO2. Ça, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qu'ils disent. Les vrais scientifiques, les géologues. Mais on est dans un système de changement climatique et ça, c'est cyclique. Et ce n'est pas la première fois que ça apparaît et ce n'est pas la dernière fois non plus. La vie part, revient, part, revient. La glace part, revient, part, revient. La chaleur part, revient, part, revient. C'est comme ça. Il y a 10 000 ans, il faisait 10 degrés de plus. Il y a quelques milliers d'années, il faisait 7 ou 8 degrés de moins. Et c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Il faut juste être prêt. Et là, on est dans des modèles qui s'intensifient. Cette année, ça va être terrible. Là, on a vu tous les événements. Et les pluies diluviennes depuis 3 à 5 ans. Puis j'en ai parlé souvent. Mais là encore là, je vous rapporte des informations. Moi, je n'ai pas de formation scientifique. Mais j'ai la curiosité qui est toujours piquée. Puis je fais des recherches. Et les vrais scientifiques nous expliquent qu'il y a une augmentation de 19 %. Et ça a été confirmé par tous les scientifiques des rayons cosmiques galactiques qui viennent créer une nouvelle couche de formation nuageuse, déjà celles qui sont là, pleines d'humidité, chargées de neutrons, protons, d'électricité. Et ce qui nous amène des inondations, des changements climatiques. Le jet stream n'est plus le même. Tout est changé. La haute atmosphère est changée. Et ça donne ce que ça donne. Au moins deux morts après une tempête apocalyptique provoquant des inondations bibliques à Palerme, en Italie. Des inondations soudaines ont ravagé Palerme. Combien de fois vous voyez ça, inondations soudaines, rivières, atmosphériques? C'est le nouveau lexique. Parce qu'on a à faire face à un modèle climatique auquel on n'était pas habitué et auquel on n'a pas vraiment de préparation. Parce que c'est ça, les rayons cosmiques galactiques qui ont emmené cette couche nuageuse additionnelle. Palerme a été ravagée après que la tempête de pluie la plus violente de 200 ans, en 200 ans, a frappé la capitale sécélienne. Hier, le 15 juillet, au moins deux personnes sont décédées alors que les équipes de secours cherchaient dans la nuit, de mercredi à jeudi matin, des personnes qu'on craignait s'être noyées après les inondations apocalyptiques de mercredi soir. Wow! Le maire a déclaré qu'il s'agissait de la tempête de pluie la plus violente depuis au moins 1790. Après plus d'un mètre de pluie tombée en moins de deux heures laissant les voitures submergées dans certaines parties du centre-ville. Il y a des images là-dedans, je vais vous laisser ça, le lien, c'est complètement hallucinant. Des enfants en bas âge auraient été transportés à l'hôpital après une hypothermie présumée, après avoir été piégés dans une voiture avec leurs parents dans le même passage souterrain, submergés. Hallucinant! Des vidéos publiées en ligne montrent des personnes prises dans la tempête de pluie abandonnant leur véhicule immergé et nageant dans les eaux profondes et la boue, tandis que des bacs de recyclage et d'autres objets flottaient dans les rues, inondés. Ce type de pluie soudaine est violente et communément appelée une bombe d'aqua ou une bombe à eau en italien. Cependant, cette tempête de pluie particulièrement forte a été la pire que la ville ait connue depuis plus de 200 ans, a déclaré le maire de Palerme. Plus d'un mètre de pluie sont tombés en deux heures. Les images sont complètement, complètement renversantes. Il a déclaré que la ville n'avait eu aucun avertissement avant les violentes précipitations et que l'Agence de protection civile n'avait émis aucune alerte météorologique pour la région. Wow! Hallucinant! Et ça se poursuit. La séquence d'événements qu'on qualifie de biblique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis pensez à tout ce qui s'est passé. Je vais aller vous faire dans quelques instants. On va aller faire un saut justement dans tous les événements. Il y en a déjà que vous connaissez. Il y en a des nouveaux puis on va faire un résumé de tout ça. Ça c'est sans compter tous les changements politiques, la pandémie, la misère, la dépression. Les criquets. Wow! 2020. Moi je vous l'avais dit 2020 va nous réserver des surprises. Préparez-vous. Mais là, je ne pensais pas que c'était le début de la fin. Mais ça a l'air que c'est le début de la fin. Puis le début de la fin est le début de quelque chose de nouveau. Êtes-vous prêts? Prêts, pas prêts, il faut y aller. de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada